ça c'est un problème qui arrive c'est un problème majeur je me dis ça arrive vraiment de voir un jour que notre compte est désactivé on sait pas c'est qu'on a fait et on sait pas comment on fait pour les réactiver dans cette vidéo je vous montrerai comment vous pouvez réactiver votre compte facebook facilement donc restez jusqu'à la fin de la vidéo bien qu'on voit là une vidéo que je viens voilà un compte que je viens d'être créé mais directement ils ont désactivé ses comptes j'ai plus de 180 jours pour pouvoir le récupérer donc il ya une forte chance que j'ai récupéré ce compte et la chance des récupérations cinq ans et la chance de perdre à 5% maintenant je peux autrement vous pouvez récupérer votre convenance bon maintenant on est ici sur contester la décision j'ai cliqué sur contester la décision voilà ici maintenant on m'a demandé de mettre n'est ce pas ces codes que vous voyez à l'écran qui est je veux mettre maintenant h coeur et à 8 je clique sur le dessus continue ici on m'a demandé ce pas d'ajouter un numéro un code de conférence au numéro dont je vais mettre ici un numéro maintenant ils ont envoyé un code de confirmation sur les numéros que je viens de mettre je vais d'abord vérifier les codes de confirmations qu'ils m'ont envoyé voilà c'est avec les codes de confirmation 800 et 183 720 je suis continué donc maintenant ici vous a remis le numéro mais là ici on va d'importer une photo de vous importez une photo où votre visage est clairement visible assurez vous que l'éclairage soit correct et que la photo n'est ça pas flou personne d'autre que vous ne doit apparaître dessus nous utilisons cette photo pour confirmer que ces comptes vous appartient nous supprimerons la photo une fois et c'est sera fait et elle ne sera jamais affichée sur votre profil déjà même je veux pas pu accéder à ses comptes puisque lors de la création même ils ont bloqué les comptes maintenant si aussi ça vous affiche ce que vous allez faire simplement cliquer si je choisis une photo reprend tout simplement une photo déjà on n'a pas mis même une photo là bas je choisis continue voilà ils ont demandé vous avez contesté la décision revenez ici plus tard pour voir le résultat mais ici plus tard c'est je vais revenir pour voir le résultat s'ils ont débloqué mon compte ou pas je verrai ici mais normalement si vous suivez ces étapes quand vous vous êtes encore vous montre qu'on vous a montré directement vous allez avoir une bonne nouvelle que votre compte est débloqué comme je vous ai dit les traitements de votre démons dépend en fonction de volume des messages qu'ils reçoivent tous les jours mais vraiment je vous garantis une confiance très élevée dans le cas où l'avait pas violer les règlements ou si vraiment satisfaire à cause avoir contesté la décision maintenant ça fait 24 que j'ai envahi ma demande des récupérations de mon compte Malimba maintenant je vais accéder pour voir si ils ont résolu le problème ou bien c'est toujours à son état initial là il sait pas je vais essayer d'entrer voilà le nom du compte Malimba je vais cliquer ici on me demande de mettre le mot de passe je vais mettre le mot de passe c'est connecté bon voilà mon compte est débloqué donc vous avez vu voilà maintenant mon compte Malimba est débloqué donc j'espère que vous avez bien suivi la vidéo de début jusqu'à la fin et pour tous ceux qui n'ont pas encore c'est à dire pour ceux qui ont sauté la partie de la vidéo allez regarder de début jusqu'à la fin vous saurez comment faire pour débloquer votre compte suivez la procédure comme je vous expliquer et votre compte sera débloqué donc j'espère que cette vidéo vous a plu liker et partagez la à vos amis sur les réseaux sociaux merci bientôt on se retrouve à la prochaine vidéo